Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Ce soir, nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous plaît, ça nous soutient beaucoup. Très bon épisode à vous. Vous voyez des gens en train d'essayer de prendre la fuite, mais les warat sont sur le point de... Et il y a déjà des cadavres sur le sol et des gens qui sont... Ça, c'est de la vermine. Ça, c'est de la vermine, les warat. Voilà, à quoi ça ressemble. Et notamment, il y a ici et... Il y en a vraiment cinq ou c'est une ? Il y en a cinq. On a des glingues. Ça tombe bien, on est également cinq. Alors, je ne propose pas d'essayer de mettre les villageois à la rue en priorité. Je vous propose de tirer l'initiative de bord. Bon, allez. Et donc, dites-moi. Ça, on va me la perdre. 17. T'as combien d'intelligence ? Ensuite, corbe. 20. 20, ouais, N-A-Z. Ensuite, bienzible. 6. 6. Pour l'instant, on est dans du classique. Mina. 6. Oh ! Moins classique. On a fait un naturel, ce n'est pas possible. Merci. Hopiter. Là, par contre, je dirais que tu es dans un ordre 19. 19. Et ensuite, il y a les Warat qui vont donc faire un pauvre 10. Et c'est donc à corbe de commencer. Que souhaites-tu faire, corbe ? Comment ça marche, slow ? Slow, c'est dans une zone. Et un nombre de créatures de ton choix jusqu'à 6. Sont affectés par ce sort. Ils ratent un save de wisdom. Et ils n'ont plus qu'une seule action. Donc, c'est soit action, soit action bonus. Ils n'ont plus de réaction. Ils avancent à la moitié de leur mouvement. Et ils ont moins d'eux en place d'armure. C'est génial, ça. Ça me paraît pas mal. C'est très bien. Pourquoi tu disais que c'est marrant ? Attends. Vous êtes... On va considérer que... C'est une zone de combien ? C'est une zone de... Tac, 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 tac. In a 40-foot cube within range. Ah ouais, donc c'est... 40-foot. Ça fait 8 cases. 8 cases sur 8 cases. Ah ouais. Ah là, c'est pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, parce qu'elle choisit X créatures. Ouais, ouais. Elle choisit X créatures. C'est génial, c'est fort. 4, 5, 6, 7, 8. Je peux pas avoir le petit dernier. Je peux pas avoir lui. Lui ? Non. Lui ? Je peux pas avoir lui. D'accord. Je vais avoir tous ceux-là. D'accord. Très bien. Ils sont tous ralentis. Je caste. Tout à fait. Très bien. Et donc, il faut que je fasse des jets de sauvegarde, de wisdom. Et vous refaire ? Difficulté 15. Il y en a 2 qui échouent, 1 qui réussit. Donc, on va dire que ces 2-là sont ralentis. Celui-ci a réussi. Et enfin, 20 naturels qui réussissent. Mais il y en a 2 qui sont affectés par ton sort de ralentissement. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Oui, je vais faire une inspiration bardique. À qui ? Non, à Mina. À Mina. Très bien. Ça change un peu. Fais quelques notes de ta... J'essaie de voir si elle, elle apprécie ma musique ou si elle aussi, elle est moqueuse. Ah non, moi j'adore. Non, bah super. Elle doit de l'inuit. Ça fait plaisir au moins. C'est pas de la confiture à des cochons. J'ai de la confiture sur mon chien. Alexander est là ? Oui, il est là. Je n'oublie pas, t'inquiète pas. Ah oui, c'est vrai qu'il est... Tu fais des attaques magiques. Et c'est donc maintenant à... Est-ce que tu souhaites te déplacer aussi, Corme ? Non, je suis très bien. D'accord. Oh, Peter, c'est à toi. Moi j'ai une question parce que je voudrais utiliser mon sort boule de feu niveau 3. D'accord. Il y a une sphère de 20 foot radius. Est-ce que c'est possible que je me place de façon à en avoir le plus possible ? Je peux complètement la foutre ici et avoir ces trois là. Donc est-ce qu'il faut que je m'avance un petit peu ? Non, non, c'est à une distance très longue. Eh bien mortel, je vais lancer du coup ma fireball, je la casse. Et tu peux faire les dégâts. Moi je vais faire les jets de sauvegarde de ces trois personnes. C'est 8 des 6. Dans le nôtre, 33. 26 et 7, 33 aussi. Donc celui-ci a réussi, il prendra la moitié. Ces deux là prennent la totalité des dommages. Ok. Donc, il y a 33, tu m'as dit. C'est de l'extériorité 16 pour... Ouais, j'ai fait les... J'ai fait les sauvegardes. Il y en a un qui a réussi. 33. Et donc lui, il prend la moitié. Ça veut dire donc 16. Et les autres prennent 33. Ils sont extrêmement, extrêmement mal en point. Ils sont chancelants. Vraiment, au bord de la mort. Vous voyez une boule de feu qui éclate en plein milieu de la place du marché. Évitant, heureusement, les humains autour. Ils ont pâté de ma boule. Il a fait sa propre. Voilà, ils ont été tous les trois affectés. Lui a réussi à s'écarter un petit peu des flammes magiques. Mais les deux autres sont vraiment... Ils sont couverts, ils sont tout noirs. Couverts de brûlures. Leur chair commence à s'immoler sur place. Enfin, fondre sur place. Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Est-ce que je me déplacerais pour peut-être encercer... Enfin, faire du tenaille sur la prochaine attaque ou un peu comme ça ? Ouais. Tu as six cases de mouvement. Eh bien, après, ça dépend de ce qu'ont fait les autres. Mais je vais peut-être m'approcher de celui qui est le moins abîmé, comme ça. C'est lui qui va poser de plus de problèmes. Je te mets là ? Parfait. Voilà. Merci. C'est ça. Super. Très bien. Excellent tour. Et c'est ensuite à Dithmir. Yes. Je vais commencer, moi. Ouais. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais attaquer sur lui. Ouais. Là, tu protèges le villageois. Ouais. C'est bien. Et tu sais ce que tu vas faire comme l'année, toi. Exact. Je fais ma première attaque. Je fais 21 pour toucher. Je touche. J'utilise la manœuvre attaquer et repousser. Ouais. Attends, je crois qu'il a quand même un save de force pour essayer de résister. Je vais dire combien. Combien ? Déc'é 16. Ouais. C'est raté. Donc il est chaud. C'est raté. Et du coup... Tu le repousses de quoi, 2 cases ? Up to 15 feet. 3 cases. C'est up to. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le... En fait, j'arrive et je lui mets un coup d'épée et je l'attrape et je le pousse pour le mettre là. D'accord. Je vais quand même lui faire les dégâts, si tu me souviens bien. 3, 2, 3, 4. 21. 21. Je fais ma deuxième attaque. J'ai une autre corde à mon arc que j'aimerais causer. Tu le tranches allègrement. Il a du 7, ça touche. Il saigne abondamment, mais comme toujours les enfants d'Arauti, il a l'air excité par la douleur et l'ardeur du combat. Et bien dans ce cas, je lui en remets un, je l'atteigne ça et je refais 13 de dégâts. 13 de dégâts. Il a combien d'affaires ? Il ne tient qu'à un fil. Tu le vois, il dégouline de 100 de partout. Il chancèle presque, mais il gagne d'une manière ignoble. D'accord. Ah, il est trop loin, trépide là. Il a combien de 8 de mouvements ? 6, comme toi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, avec la diagonale, il peut y aller. Oui, mais il ne passe pas dans le truc de lui, là. Ah, mais il peut faire des engage en action bonus pour revenir là. Quand il est là, il va essayer de l'attaquer. Vas-y. Normal, une attaque normale. Oui, oui, pourquoi pas. Ah merde, il n'a plus là. Je suis con. Ah non. Mais du coup, en plus, comme j'ai sa vieille fille, je pense qu'il ne va pas faire beaucoup. Oui, c'était très con. On peut considérer qu'il a plus 3 en profession ici, donc plus 3, plus 2, plus 5. Il a plus 5, il fait 13. 13, c'est suffisant. Ah non, ce n'est pas suffisant. C'est presque suffisant, mais ça ne l'est pas. Donc, il s'élance. Et ce n'est pas suffisant. C'est repoussé par le Warat qui est quasiment mort, agonisant. Mais il repousse cette petite dague. Et il crache du sang aux pieds de Trépide. Et ensuite, c'est au Warat, justement. Il reste concentré. C'est au Warat. Lui, justement, il va attaquer Trépide. Eh bien, je vais utiliser ma réaction pour lui imposer des avantages à son attaque. D'accord. Oui, donc il rate. Il s'élance avec sa hache et tu interposes ton bouclier, alors qu'il s'approchait vraiment entre les deux yeux de Trépide qui tressaille un peu, qui essaye de faire le brave. Mais tu décales avec ton bouclier. Il écule, mais il crache du sang qui macule ton bouclier. Mais tu as réussi à sauver la peau de Trépide sur ce coup-là. Je lui dis, reste concentré, petit gars. Quand on peut être dans l'eau, ici, et t'attaquer... Ouais, ça soulage. Il ne devrait pas avoir des avantages. Il t'attaque avec avantage, Peter. Il n'a pas l'idée d'être dans l'eau. Et il fait... Oh là là, de la pure merde. Il fait... Non. Ouais, non, il fait 6 pour toucher... Nulard ! Nulardos. Celui-ci... Celui-ci s'approche de lui-même. Lentement. Celui-ci, non, non, pas lentement. Ah oui, attends. Lentement. Normalement, ils ont 6. Ils sont à demi-mouvement, mais ils arrivent quand même... Et lui, il n'a qu'une seule case. Donc effectivement, vous voyez qu'il se déplace... Bon, lentement. Et il s'élance comme ça. Et malgré la lenteur, il y a quand même une espèce d'inertie, une force que vous voyez dans le mouvement. Ils sont à désavantage, mais ils attaquent quand même. Ah, ils ne sont pas désavantageux, là. Ah, ça n'a pas désavantage, non ? Et donc, ils touchent. Non, alors... Mais attends, ils ne sont pas à moins 2 de, je ne sais pas quoi ? Ah, classe d'armure. Ah oui. Celui-ci touche, et l'autre... Non, l'autre rat. Donc là, la lenteur fait que la victime humaine en face parvient à esquiver le coup, mais elle, malheureusement, subit le courroux de ce warat. Non, en plus, ils sont en slope. Ah bah, les humains de base, ils ont à peu près 3 points de vie, et elle meurt sur le champ. Ça s'abat sur elle, et elle tombe au sol, éviscérée sur la place du marché. Et ils ricanent lentement. Et il en reste, il en reste dans E2, ils ont joué. Il y a lui, qui va s'attaquer quand même à la menace d'Hopiter. Il se retourne, il a avantage, parce qu'il n'est pas sous le coup de ton sort. Enfin, ça ne changerait rien, de toute façon. Il a avantage, et pour toucher, là, il fait contre toi, Hopiter, il fait 18. Alors, j'ai 17 en deux termes normal. Donc, ça touche. Il t'inflige 5 points de slashing damage, avec son coup de hache. C'est un point de vie, c'est ridicule. Bah, c'est des warat, c'est pas non plus... Et c'est la fin de leur tour, maintenant, c'est à vous, les amis. Euh, à vous. À vous, Birzing. C'est à moi, d'abord ? Parce qu'on a fait 6 tous les deux. Ouais, mais il y a un truc aléatoire. C'est aléatoire, la brousse de Dex, normalement. Ah oui, bah, peu importe. Vas-y, Birzing. J'y vais, c'est la règle. C'est une home group, la Dex. Ah bon ? C'est les joueurs qui se mettent d'accord entre eux. Euh, tutututut. Alors déjà, Hervé, il va aller se mettre genre là, là. Ouais. Comme ça, il peut m'aider. Il va pouvoir t'aider sur 1, pas sur 1. Ah ouais ? Celui que je choisis bien. Oui, il faut que je décide à l'avance. Lui, il a eu très très mal avec la boule de feu de Peter. Lui, il est totalement immaculé. Ok. Il est juste très lent. Ok. Avec le sort de... Euh... Et je vais faire... Scorching Ray, je vais faire. Vas-y. Puisque comme je... C'était 3, 4, j'ai d'attenté. 5. 5, vas-y. Je t'en prie. Allez. Donc, je vais d'abord taper lui. Vas-y. Je ne vais pas utiliser l'aide d'Hervé. J'y vais Franco. D'accord, vas-y. Franco, aide-toi. Attends. Est-ce qu'on se met ? 17. Je suis là, ça touche. Ok. Ça lui est fatal. Pas besoin de faire des dégâts. Il lui restait 2 points de vie. Voilà. Je pense que... Bah, c'était... 2 dés de 6, c'est sûr. Allez. Il meurt. Oh. Ensuite. Oh, waouh. Il te reste 4 rayons. Voilà. Alors, bah, lui, là. Quoique non, attends. Il y en a qui sont très mal en point, là. Ouais. Lui. Lui. Ils sont très mal en point. C'est 2 là ? Ouais, c'est 2 là. Non, n'y touche pas. Non, n'y touche pas. N'y touche pas. Si, si, si. Lui, là. Non. Mais non, mais... On tue, on l'élimine. Vas-y, vas-y. Vas-y, j'ai été sympa. Lui, là. Ouais. En fait, ce serait mieux d'éliminer ceux qui sont prêts. Euh... Bah, il y a Hervé. Non, mais vous vous déplacez, on a des... Donne-moi le résultat. 15. 15, ça touche. Il lui est resté un point de vue. Allez. Donc, ça, c'est des trucs qui nous sont volés, quoi. Je voulais être le piquet. Donc, lui, maintenant, désormais. Oui, maintenant, désormais. Vas-y. Combien d'attache ? 5. Il y en a 5. Il y en a 5. Ah, c'est 5. Ouais, ouais. Wow. 16. 16, ça touche. Il lui est resté 2 points de vue. Allez. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est sale. Ça, c'est sale. Il lui reste... 1, 2, 1 rayon. Euh... Non, non, 2, 1 rayon. T'en avais 5. T'es content d'agir en dernier au final ? Lui, là ? Ouais, vas-y. Là, je suis en train de paniquer. Mais moi, je suis un team player, en fait. C'est vous, les... qui pensez qu'à votre gueule. Moi, je m'en fous. Je suis là pour... Je croyais que c'était le but, c'était de sauver les humains. Moi, je suis content. Je vais voir comment on prend vite goût. Mais j'ai plus de... Kill que toi. Avec vos kills, j'en ai plus. Il y a une saison de plus. Et donc, je lui fais... Bon, 3. Ok, j'ai 1. 3 points de match de flore. Ok. Et... Il y a l'autre qui est... Non, ben lui, vous vous en occupez. Je vais m'occuper de l'autre. Vas-y. Ensuite, ce sera à quoi, Mina ? 19. 19, tu touches. 3 aussi. 3 points de match de feu. Toi, t'as pas fait des bongers, hein, au dommage. Non, de la chiasse. Mais au moins, t'as touché à chaque fois. Est-ce que tu te déplaces ? C'est vrai. Est-ce que je me déplace ? Ouais. Je vais me mettre... Attends. Ouais, genre là, là. Ouais. Je dois faire d'un coin de la chiasse. Très bien. Non, mais là, il y a déjà un protégé. C'est vrai. Parfait. Mina, c'est à toi. Oui. Je vais m'attaquer. Je peux 6 aller là ou pas ? 1, 2. Oui, tu peux. Je vais sur celui-ci. Je sors mes nouvelles armes. Je ne connais pas encore. Une fois-ci et une. Un similaire. Tout à fait. J'ai avantage. Non, je n'ai pas avantage. Je n'ai pas avantage. Si, j'ai avantage. Parce que je t'ai placé en tenaille avec Garzy. 15 en moon cycle. 15, tu touches. 1, 2, 2, 6. Plus la 10. 10 de dommage. Ok. Très bien. Tu peux faire mon action bonus ? Tu peux faire ton action bonus. Parce que tu ne m'as pas dit salut les totales. Non, je n'ai pas dit que tu laissais le stratage. Non, ce n'est pas ouf. Je peux le faire avec le cimitaire ou la moon cycle ? C'est toi qui décide, mais il faudra que tu décides une fois pour toutes. Genre à chaque fois, ce sera... Quelle est l'arme que tu tiens de ta main directrice ? Ah, la faussie. La faussie, la grosse. Ouais, baf. Comme tu le fais. Oui, 1, 2, 6, plus, je me dis, plus 7, 9. Tu as fait combien pour toucher ? 15, plus 3. 15, plus beaucoup, d'accord. Donc, tu fais 9 de dommage. Très bien. Troisième attaque, tranche dans la chair de Sowarat, qui a l'air de toujours prendre du plaisir. Il est assez mal en point, mais il est dans son élément. Il est dans le sang et la rage du combat, c'est ta corbe d'agénie. Pourquoi tu vas en tuer, ça ? Ok. Du coup, je vais aller me battre. Je peux m'approcher 6 ? Oui. Moi, je n'ai pas besoin de m'approcher, du coup. Ah, achève celui-là, je t'en supplie. Oui, c'était ce que j'ai fait dans le verre. Donc, tu tireras l'arbalète, tu peux peut-être sharp-shooter. Tu ne peux pas surtout cornemuser ? Tu peux cornemuser, c'est une action bonus, oui. Ah oui, que ce soit la cornemuse. C'est la cornemuse qui va le finir. D'accord. Vas-y, fais ton jeu d'attaque avec la cornemuse qui apparaît ici. Il faut absolument un effet. Il faut un son. Un effet sonore. Tu n'aimes pas ton effet sonore ? 18, ça touche. Et les dégâts ? Je tire avec tes dés. Et les dégâts, 1 et 2, 8 plus... Au diable, le Covid. Je suis un team player. 2, 8 plus 4. Allez. Ouais. 2, 8. Oui. Ma spiritual weapon. 7, 7, 14 et 4. 18. Ça lui sera fatal. Pas trop les boules. Un kick de plus que moi. Non mais là, vous êtes fait d'amélpion par une cornemuse. Elle vient de se faire ton war-rat. Non mais je sais, j'avais un... Décède. Est-ce que tu souhaites faire... Donc ça, c'était ton action bonus. Donc quand tu es cette cornemuse. Du coup, je vais tenter de mettre un coup d'arbalète dans le dernier. Vas-y. Tu ajustes ton arbalète magique. Et tu tires sur... Je me permets de te décaler un petit peu parce qu'il y a un civil entre les deux. Je vais tenter un... Ah non, je peux pas faire de sharpshooter. Si. Je tente. Tu as moins 5 au toucher, plus 10 au dégâts. Est-ce qu'elle est sur l'open ? Euh... Quand tu l'invoques, ça a d'accord. 13. Ouais, c'est un des meilleurs ça. 13. Tu fais 13 pour toucher ? Ouais. Euh, non. Ça passe... Donc tu ajustes et tu essayes de tirer ta signature à l'entrejambe. Et ça passe juste en bas. Tu vois quelques poils qui tombent au sol. Mais malheureusement, c'est inefficace. La Robocop, comme on l'appelle, n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour ce coup-là. Et donc, c'est maintenant à Hopiter de jouer. Je vais lui faire un Toll the Dead. Ah ouais, carrément. D'accord. Bon, c'est un... Ah oui, c'est un Contriple. C'est un save de quoi ? Alors, c'est de Wisdom 16. 16. C'est un échec. J'ai fait 7. Et donc ? Ouais. S'il rate le save, sinon c'est... 9. C'est nul. Ça fait 9 ? Ouais. C'est pas nul, non ? C'est efficace. Ouais, c'est vrai ? C'est nul, je relance. C'est efficace. Merci. Est-ce que tu serais de te déplacer ? Ouais, si tu sors, il peut t'attaquer. Ouais, donc l'enje reste à 3. D'accord, c'est ça. C'est donc Adithmir, maintenant. Ouais. Maintenant, t'as... Tu te déplaces là, en plus. Oui. Si tu me permets, hein ? S'il te plaît. Et donc, vas-y, fais ton attaque avec... Tes deux attaques. Avec avantage. Euh... J'en fais les humains. 22 pour toucher. Ah non ! Je m'en vais. Je touche, hein, j'imagine. Vas-y, 22, tu touches. Je fais une sneak attaque. Vas-y. Tu profites d'être dans le cibleau. On a 7, 16 de dégâts. Et entre les côtes, 16 de dégâts, ça lui sera fatal. Voilà. Allez. On va laisser peger. Voilà. Moi, je voulais faire un... Avant que la minute se termine, je voulais faire un petit revivify à la villageoise. Revivify ? Ouais, mais c'est au bout d'une minute qu'il faut le faire. C'est au bout d'une minute qu'il faut le faire. Bah c'est bon, du coup, non ? Je vais me rassurer. Oui, tu pourrais le faire. C'est moi que t'as enlevé pas le warat. Ah, mais... Ça en dit long. Parce qu'on disait de te remplacer dans la compagnie par un warat. On a décidé d'engager un warat aussi. On a voté. Ça fonctionnerait. Je comprends pas. Alors oui, mais revivify, il faut dépenser un diamant d'une valeur de je sais plus combien. Regarde mes composantes. Je l'ai pu... Mais ça coûte cher. Non, mais c'est 500 pièces d'or. C'est 500 pièces d'or. Ah bon, ouais. Faites pas pour une ville à joie. Ça va, ça va. Je m'en connais même toi. Non, mais je voulais la revivify. Ça, je trouve, c'est une connasse. Tu peux donner une baie à la ville à joie ? Ça se trouve, c'était une voisine des agriculteurs. Non, mais en vrai, en vrai, je l'ai laissé les 500 pièces d'or. Moi, je peux lui donner une baie. Moi, je l'ai laissé les 500 pièces d'or. Ou elle est morte-morte. On l'a éviscérée quand même. Donc ta baie... Elle est éviscérée, oui. Bah, tu la mets dans les ventrilles. Je vais pas essayer. Ouais, vous essayez. Enfin, moi, vous pouvez essayer. En roleplay, je vous dis, mais vous voulez pas essayer de faire quelque chose là pour cette personne ? Je peux la charmer, moi. Moi, je peux tenter de lui cure-wound, mais mort, ça ne marche pas. Je peux essayer. Je tente un cure-wound sur elle. Je lui mets la main dessus et j'essaye. Sachant qu'un niveau 1, ce sera suffisant. Ok. Elle est morte. Ouais, elle est morte. Moi, je tente un cure-wound. Corbe pose la main sur la villageoise, la dame, qui est au sol. Oui. Ça se trouve, elle a la grappe de l'oseille. Tu inventes. Et ta magie se propage dans son corps. Mais c'est malheureusement trop tard. Elle est morte. Alors, je fais comme dans les films, je lui passe la main sur les paupières. Et magiquement, ça se referme. Et dans les poches. Et ça reste fermé. Et dans la poche. Et tu poses ta vidéo de l'aide dessus. C'est la panique. Les gens sont en train de fuir. Ah bah, tu m'étonnes. Et faites-moi, toutes et tous, un test de perception. Oh là là. 19. 18. 21. Oui. Très perceptif. Alors, tout le monde a parmi là. Remarque que les warat semblent de sortir. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Mais il y avait une bouche d'écou. Et qui est poussée sur le côté. Si on la scellait. Si on allait dedans. Si on allait dedans, ouais. Si on allait dedans, ouais. Avec... On va chercher Corvinus. Parce que clairement, il doit y avoir une... Enfin, ouais, il y a une faille quelque part. Il faut la refermer. On n'a qu'à envoyer Trépide chercher Corvinus. Et nous, on y va. Il ne nous avait pas donné ça. Bah, Corvinus, il nous... Oui, d'accord, je peux aller le chercher. Il nous l'a filé, ça, Fiole ? Ou c'est lui qui l'a ? C'est lui qui l'a et c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît la rétueur. Trépide va aller le chercher. Et nous, on y va. Comme ça, s'il y a des warat, on s'en occupe. Et on surveille la faille. Ok. Je peux envoyer Hervé, sinon, le chercher. Je m'en fous. Non, non. Hervé, il ne parle pas. Si, il parle. Et tu es à 30 mètres. Mais tu as 30 mètres. Oui, non, mais je peux lui dire d'aller faire un truc. Sachant que vous étiez à 10 mètres de l'entrée du Poney de Loubon. Alors, vous êtes dans le quartier de la Criée. On gueule, Corvinus. Oui. Viens. D'accord. Ramène ses larmes. Et Corvinus arrive. Déjà, il... Oh ! Nouvelle figurine magnifique. Magnifique. Sauf qu'il est immense. Il est grand. Malheureusement, c'est pas exactement la taille. Il est stock. Il a son charisme. C'est la puissance de son charisme. Genre, mon frère, il dort pendant ce temps-là, le mec ? Qui, quoi ? Mon frangin, là. Ça hurle, le mec, il vient même pas. Mais il n'habite pas en ville. Son camp, il est à l'extérieur de la ville. Ok, d'accord. Et vous pénétrez donc dans... Trouillard. Dans les égouts. Je sais ce que tu lui dises. Vous avancez et vous voyez les marques effectivement de créatures d'Aura Wouti qui semblent être... jaillir de ces égouts. Vous voyez qu'il y a des marques de haches, de lames qui lacèrent les murs en pierre des égouts. Ils ne prennent pas soin de leurs armes. L'odeur, évidemment, des égouts emplient vos poumons et c'est désagréable. Vous avez connu ça par le passé, mais c'est soutenable quand même. Trépide, il est au top. Trépide, oui. Et d'ailleurs, Trépide, fais-moi un test de survie pour Trépide avec, disons, un bonus de plus 2 et un avantage. Et un avantage. Très bien, parce que j'ai fait 1. Oui, c'est mieux. Non, ça va être nul. Mais t'as dit plus 2. T'as dit plus combien ? Plus 2. Et bien 8. 8. D'accord. Très bien. Il n'est pas à l'aise, ce n'est pas ses égouts. Ce n'est pas ses égouts. Je vous dis de rester dans ma carte. Cependant, il y a Alexander. Il fait... Il te met des petits coups de tête contre le coude. Et il agite la truffe dans une direction. Très bien. De toute façon, on suit les traces de vaches sur les murs aussi. Moi, j'essaie de sentir un truc. Ça pue la merde. Ok. Mais Alexander, il sent des nuances différentes. De merde. Il vous attire dans des dédales. Et vous avancez dans les couloirs de ses égouts. Vous avancez. Et au bout de quelques temps, une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure ou une heure, vous avez du mal à vous faire une idée du temps qui est passé. Mais vous remontez la piste. Et le couloir des égouts arrive dans une pièce. Ce qui vous frappe en premier, c'est la forte odeur de sang et de chair en décomposition qui émane de cette pièce. Un fond de soufre couvre le fumet auquel vous vous étiez habitué, le fumet nauséabond des égouts. Les eaux usées ont l'air de converger vers cette grande pièce en deux niveaux qui dénivelle. Sur un des murs de pierre, vous voyez une large faille circulaire qui doit faire facilement trois mètres de diamètre dont, lui, un faible éclat rouge sang, visiblement ouvert vers un autre plan. Trois ouarates sont en train d'assurer la garde du lieu alors qu'au fond de la pièce, vous voyez que des cultistes, des personnes encapuchonnées dans des robes rouges bordeaux, rouges sans coaguler, sont en train de salmodier une sombre litanie dans un langage que vous ne maîtrisez pas. Je crois que personne ne parle de l'abyssal. Dans le même coin, proche du portail qui, lui, faiblement, il y a trois humains qui sont ligotés à un poteau en bois. Leurs visages sont couverts de larmes, de morves et de désespoir. Lorsque vous arrivez, justement, évidemment, les ouarates se tournent, ils lèvent les yeux vers vous et vous chargent sans aucune forme de procès. Alors que vous voyez du coin de l'œil qu'un des cultistes s'approche tout en continuant de salmodier du poteau où sont retenus les prisonniers. Il y a trois cultistes, il y en a un qui est en train de s'approcher des victimes qui sont là. Donnez-moi votre ordre de marche, s'il vous plaît. Je passe devant. Attends, on arrive par où, là ? Vous arrivez par ici. Vous êtes... Par la mer. On est en altitude par rapport à eux ? Pas mal. Moi, je vais être devant. Moi aussi, j'ai été... Tu vois, je suis requinqué d'avoir buté trois ouarates avant. Donc, je ne suis pas très loin. Moi, je traînais des pieds parce que je n'ai tué personne. Ici, Mina traînait des pieds un petit peu à l'arrière. J'avais marre, cette marre dans les égouts. Il y a cependant Alexander qui vous guidait et lui, il était carrément les pieds dans la fange. Et ses brous dans la merde. Il fourrage, j'en suis sûr. Il fourrage à fond. Et, Peter, tu m'as dit, tu étais aussi derrière le mire. Trépide, lui, il est les pieds dans la boue aussi. Il adore ça. Il n'a rien à foutre, il adore ça. Il est en train de fourrager. Et Corvinus, lui, est derrière. Il fourrage aussi, tu peux le dire ? Non, il fourrage pas. Non, lui, il est plutôt précieux. Il fait attention à ses habits, à ses effets personnels. J'ai oublié Hervé, encore une fois. Il y a des Warat, non ? Il y a des Warat, oui. J'ai fait trois Warat. Vraiment, en plus, toi, ton familier, il sert à rien et tu n'y a jamais lu qu'on oublie. C'est l'ense vers vous. Il sert pas à rien, c'est juste qu'elle s'en sert jamais. Il est adorable. C'est juste que tu n'as pas placé Hervé. C'est vrai que Hervé, il est moins adorable. Vous êtes tellement... Je n'ai pas placé Hervé. Vous êtes tellement de mauvais sport. T'as pas dit là. Excuse-moi, le mien peut pas aller sous l'eau. Alexandre, il s'est brouillé, il met plein de garde dessus. Donc, on va lancer cette bagarre. Dites-moi, tu as fait combien ? Huit. Oh mon... Corde. Vingt. Vingt. Magnifique. Birzin. Vingt. Vingt. Magnifique. Très bien. Nina. Neuf. Oh, tiens. Alors, avant, il n'y a pas coutume. Ça va, il y a un... Oh, Peter. La route. On est perturbé, on voit toujours ces rayons de flammes qui tue les monstres devant nous. On est à la route. C'est pas à tourner. Il y a un mood qui est récent, là. Qu'est-ce qu'on sert à quelque chose. Très bien. Et c'est parti avec Birzim Scantus qui est le premier à agir. Que fais-tu, Birzim ? Je fais une fireball en essayant de toucher les trois loustiques, là. Les trois loustiques, là ? Non, non, non. Les incantateurs, là. Oui, les cultistes, ouais. Alors... Pas possible ? Soit tu as ces deux-là. Ah, merde. Soit, si tu veux avoir les trois, il y aura les humains aussi, dedans. Si tu as prévu leur sort aux trois, voir qu'ils m'arrivent plus pour... Ça va être plus. Moi, j'ai envie de... Bah... Si on se touche, les deux-là. Allez, cinq. Bon, les deux cultistes. Les deux cultistes. Les deux cultistes, c'est là. Vas-y. Je fais... Donc, tu incantes et je fais leur jet de sauvegarde de dextérité, même avec des avantages parce qu'ils sont occupés à autre chose. C'est raté pour le premier et le deuxième, c'est raté aussi. Donc, tu fais l'intégralité de tes deux manches. À savoir, neuf des six. Ce sera ensuite à cordes. C'est énorme. Alors... Ouh, c'est pas... Bon, c'est pas très bien. Deux, quatre, dix, quinze... Vingt-cinq. C'est pas ouf pour neuf des six, hein. Vingt-cinq. Tu fais vingt-cinq ? Ouais. Tout à l'heure est fatale. Déjà, ça dégage. Il meurt sur le champ. En combustion absolue et totale et instantanée. Donc, tu ne commences pas à être fort ? Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Euh... Je perds. Tu es bien là. Très bien. Ensuite, c'est ta corde. Ils sont nuls, en tout cas, à priori, les... Les cultistes, je pense. Mais il faut... Tant qu'il en reste un, c'est compliqué. Je vais envoyer la cornemuse près du dernier cultiste. Ah, malheureux. Très bien. Tu invoques ta cornemuse. Dans son dos. Il va sursauter. Il va faire un arrêt cardiaque, juste. C'est une musique plus folle que j'aimante en plus. 18. 18, ça touche. Il est en toche, le gars. C'est peut-être un cul-nultiste. 9. 9. Il est très mal en point. Il tombe à genoux. Sous le cou. Il est encore vivant. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire ? Toujours debout. Toujours debout. Dans la banane. Je ne peux pas lui tirer leur balade dessus, là ? Si. C'était une action bonus de faire un balade. Ok. Je tente de le finir. Oui. Vas-y. Tu te déplaces un peu ? J'ai besoin ? Non. 21. 21, ça touche. Ce sera fatal, je pense. Je l'espère. Il lui a resté un point. Il lui a resté un point de vie. Bon, ça c'est fait. On a mis les humains à l'avril. Donc, il tombe au sol. Ah ! Pardon. C'est ridicule. Non, c'est bien. C'est à voir. Est-ce que tu souhaites te déplacer ou pas ? Mais je comprends. On peut descendre, nous, ou pas, là ? Ah oui, vous pouvez. Par où ? Vous pouvez, bon. Il faut sauter un petit peu, mais c'est un mètre cinquante, quoi. C'est pas mal d'être en hauteur, parce que... Enfin, pour nous, oui. Bah, du coup, je vais carrément aller me mettre... Ils ont quoi comme arme, les warat ? Ils ont rien qui tirent des projectiles ? Non, ils n'ont que des armes de corps à corps. Oh, remarque, c'est bien derrière. On est bien... Ouais, non, je bouge pas. D'accord, très bien. C'est à Hopiter de jouer. Bah, moi, je... Je m'avance juste au bord, juste devant... Oui, tu peux passer à... Ouais. Merci. Tu vas te mettre là ? Ouais, super. Et je vais faire... Non, que j'ai gardé. Merci beaucoup. J'ai gardé précisément une Fireball niveau 4. D'accord. Je vais la cast et tu dois défendre avec une dextérité de 16. Il y en a un qui réussit. Vas-y, tu lances tes dommages. Il y en a un qui prendra la moitié. 9 et 6. Ouais. Donc 3. 2. Plus 3. Ok. Quand c'est 8, c'est beau. Moi, on s'en fout. Plus 8. Ça peut donc s'y c'est une dextérité de 14. Plus 6, 20. Et encore un dé. 25. Pareil que moi, c'est fou. 25. Il y en a un qui prendra la moitié, donc c'est 12. puisqu'il a réussi son save de Dex. Et les autres prennent 25. Ils sont assez mal en point quand même, mais pas encore. Ils tiennent encore debout. D'accord. Et c'est à eux de jouer justement. Est-ce que tu t'es déjà déplacé, mais tu peux encore te déplacer. Là, tu as utilisé 2 cases. Non, je vais rester à distance. D'accord, très bien. Eux, ils vont... Ah, ils vont se monter. Ouais. C'est quoi les grimpeurs ? Ah. Et lui, il va attaquer l'en-dessous. Il va avoir des avantages contre toi, mais il se fait quand même... Voilà, il va avoir des avantages contre toi. Et lui, qui a l'air d'être un peu le plus malin de tous. Il se retourne. Il prononce une phrase en abyssale. Et il ne prend même pas la peine de détacher ce pauvre bonhomme qui est là sur le... Il le décapite sur place d'un grand coup de hache. Il y a cette tête qui roule au sol. Vous entendez... Oh merde. Un grognement... Monstruux. Quelques secondes plus tard, quelques fractions de secondes plus tard, une large silhouette bossue au long bras musculeux sort du portail. Quand Venus dise... C'est un troll des abysses, ça ! De quoi ? Un troll des abysses. Un hurlement terrifiant perce ensuite l'air alors qu'une abominable monstruosité... Euh, donc le troll. Attends, putain. Oui, il est très, très gros. Oui, il est gros. Il a un air de corbe. Putain, j'ai gaspillé ma putain de fireball sur les mecs en slope. Alors que... Bien sûr. Un hurlement terrifiant perce ensuite l'air alors qu'une abominable monstruosité est en train de pénétrer sur le plan matériel. Et quand Venus commente... Et ça, je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est de la saloperie. Et vous voyez arriver... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là 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 ! Sept créatures. Oh là là, mais là, on va se trancher le cul, là. C'est toujours le tour des Warad qui vont s'attaquer à Hopiter. Le premier réalise un triste 13 et le deuxième... Ça touche pas à 13, j'imagine. Et le deuxième fait encore moins. Il fait 12. Donc ça rate. Tu défends avec ton bouclier. Et c'est la fin de leur tour. Et c'est maintenant à l'abomination. Elle s'élance. Un, trois, trois... Et elle marche comme ça avec ses mains au sol comme un grand primate. Et en fond, il fait des marques avec ses larges griffes sur les dalles et saute. Ah ! Et elle arrive ici. Et avec un de ses tentacules qui sont alentour de ses épaules et de sa tête qui sont très larges, elle va faire une attaque sur Hopiter. Et elle va faire au moins deux attaques. Ah ouais ! Les tentacules sont... Non ! Ça va pas rien. Mais on va, on va mourir. Bah là, c'est chaud quand même. Eh oui, c'est chaud. C'est pour ça que je t'avais dit que ça m'arrange. Ça va toucher les deux fois, je pense, puisque je fais 25 pour toucher et 26. D'accord. Donc ça touche. Les dégâts, j'essaye d'aller vite. Ah oui, tu l'as fait avec sur la pose du Marshall. Tu prends 15 points de dégâts puis 12 points de dégâts de slashing damage et tu vas me faire un save de constitution, s'il te plaît. 16 en tout. 16 en tout, c'est réussi. Ok. Donc tu ne prends pas les dommages de poison. Tu ressens que dans tes plaies, il y a du poison qui s'est inoculé et tu as réussi à y résister. Mais je perds quand même les 27 points d'avant. Les 27 points d'avant, tu l'as fait. Ça va. Donc ça, c'est la fin de son tour à lui et on va passer au troll, je crois, puisque les cultistes sont tous morts. Mais le troll arrive. Et le troll, il a combien de longuement ? 30 feet, mais il ne s'est pas sauté pareil. Il ne s'est pas... Il ferme. 3, 4, 5, 6. Voilà, il s'approche de là. Chaud. Il est entouré. Très bien. Maintenant, c'est à Mina et ensuite, ce sera à Dithmi. Alors, pour la pratique, je vais attaquer lui. Je vais mettre ma marque du chasseur. Oui. Sur lui. Sur l'abomination ou sur le troll ? Sur l'abomination. D'abord, je sais que... Je le mets à côté parce que il y a un troll qui t'attend là-bas. Le troll m'attend, mais je vais commencer à l'arc. Et maintenant, tu dégaines ton arc. Je vais dégainer mon arc. Tu bandes la corde et tu décoches une flèche. Tout à fait. Je fais 20. Ça touche. T'as hésité. Wow, il a hésité. Ouais, putain. Ça touche. Et je fais 10 de dégâts plus... Pardon. 13 de dégâts en tout. D'accord. Ton arc n'est pas magique, on est d'accord. Non. 13 de dégâts en tout. Tu vois que les flèches pénètrent dans sa chair, mais il devrait rentrer mieux. Il devrait faire plus de mages et ça a l'air assez inefficace. Mais j'ai une autre flèche. Tu as une deuxième flèche, oui, c'est vrai. Je fais 18 plus 8, 26. 26, ça touche. Et je fais... Tu m'avais dit combien de mages, pardon. 13. 12 et là, 12. 12 et... Et 13. Même chose, ta deuxième flèche arrive, mais il ne s'enfonce pas vraiment suffisamment dans ses chairs. Il est considéré comme géant ou pas, lui ? Non. Non, d'accord. Ensuite, c'est ta Dithmir d'agir. Est-ce que tu souhaites bouger ? Je vais avancer, oui. Pardon, je vais me mettre derrière Hôpiter. Tu te mets derrière Hôpiter. Enfin, ça marche, oui. Ouais, entre Dithmir et Hôpiter. Très bien. Et Dithmir, c'est justement à toi. Alors, moi, est-ce que je peux tenter, dans mon déplacement, de faire une petite acrobatie, là ? Ça a l'air solide, ça ? Oui, c'est du métal, enchâssé dans la pierre. Est-ce que je peux passer là et sauter sur un des trucs ? Oui. Alors, on va faire un test d'athlétisme. D'athlétisme. Parfait. Je vais faire ça. Donc, tu sautes là-dessus et tu sautes sur lui ? Oui, évidemment. En dégainant ta Sunblade. Évidemment. Fais-moi un test d'un. Non, je dégaine. Enfin, je dégaine la Sunblade, mais je ne l'allume pas, je l'allumerai en l'air. Très bien. Fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Tu te casses la gueule, c'est drôle. Je fais un 20 naturel et j'ai plus 10. Donc, je fais 30. Pardon, j'ai plus 11. Mais tu fais un salto dans la fête. Je peux faire un salto ? Tu peux faire un salto. Je fais un salto, j'allume ma Sunblade en l'air et je fais l'heure pour la taille. Dans la fondée. Vas-y. Très pisé en mode. Et là, par contre... Je te donne un point d'inspiration pour ça. Ah, cool. J'y pense. J'en avais déjà un, ça veut dire que je peux le défoncer. Ça veut dire que ça ne se stag pas. Bam. Et donc, j'ai fait 17 pour toucher. 17 pour toucher, ça touche. Et 15 aussi pour toucher, le deuxième. 15, ça ne touche pas. Ok. Donc, le premier... Ça ricoche sur sa peau. Je vais faire quand même un dé de supériorité. Vas-y. Tu fais quoi comme manœuvre ? 14 et 7. 21 et je vais faire distracting, exactement. 21 de radiant damage. De radiant. Très bien. Je pense que je vais utiliser mon action surge. Action surge, vas-y. Attends, il y a très pied, il fait un peu par là. Oui, il est là, il a les pieds dans la merde. Ah, pardon. Il ne peut pas venir m'aider ? Je vois... En fait, je suis désolé, je ne vois pas de là où je suis. Si, il peut venir. Il a... Ah, d'accord. J'aurais dû faire ça. On va essayer un salto. Il est là. Il a un petit gouttière, il se profile, il est habitué aux égouts. Il passe même à travers la grille. Eh bien, je fais mon action surge. Première attaque, je fais 19 pour toucher. 18, pardon. Tu touches. Je touche. 8 de dégâts. 8 de dégâts. Oui, d'accord, très bien. Toujours radia. Ce sera à toi en tout cas. Je vais faire ma dernière attaque. 15. 15, ce n'est pas suffisant. Putain, je n'ai fait que des jets de merde. Et donc, tu as perdu ta sneak attaque. Tu es en gourmand. Oui. Très bien, donc tu tranches quand même dans cette créature. Tu as inspiration. Tu peux la dépenser. Ah, c'est pour rejeter un jet ? Oui. Ah, ben oui, complètement. Vas-y, enlève-toi ton inspiration. Et je fais, cette fois-ci, 23 pour toucher. 23, tu touches. Eh bien, voilà. Je vais utiliser ma sneak attaque. Et une manœuvre. Et une manœuvre. Allez. À nouveau, je vais essayer de faire attaquer et repousser. Attaquer et repousser. D'accord. Bon, parce que, pourquoi pas. Et je fais 10, 13, 20. 20 de dommage. Oh là là. Tu l'as quand même pas mal attaqué. Et j'essaye de le repousser, du coup, vers là-bas. De trois cases ? Dans le trou, là. Par ici, ouais. Tu le repousses. Mais il a un safe de force, quand même. Ah oui, il a un safe de force. Alors, attends, tu ne le déplaces pas tout de suite, parce que c'est costaud. Safe de force. C'est 15. Oui, largement. Donc, tu essaies de lui faire un chassé pour le repousser. Et il est solide sur ses appuis et surtout beaucoup plus lourd que tu l'avais anticipé. Et il te regarde avec sa mâchoire comme un xénomorphe qui sort. Juste de devant toi, tu sens son haleine souffreteuse. Non, tu n'es pas le premier à faire ça. Et de chair en décomposition. Je note. Et je m'en prédicite. Je vais demander à Trépide de se désengager. Ouais. Et de retourner se cracher. Ouais, il va lui rester une case de mouvement. Tu peux le mettre. Une case. Donc, soit là, soit... Ouais, derrière la grille, très bien. Il va se mettre, il va se mettre derrière la grille. Ouais. Oh, attention ! Vous constatez quand même que pendant tout ça, il y a Corvinus qui a commencé à incanter. Et il tient la fiole de l'arme de Céleste. Et il est en train de... Il y a des glyphes magiques qui sont en train de se... de se matérialiser devant lui. Ensuite, personne suivante, c'est Birzin, comme je disais. Moi, je vais faire Eldritch Blast, du coup. Eldritch Blast, sûr. Je vais m'occuper des Warrat qui restent. Il faut bien s'occuper. Donc, d'abord, l'huile. Est-ce que tu déplaces Hervé pour t'aider ? Oui. Oui. Pour sûr. Oui. Très bien, vas-y. Donc, j'ai avantage, c'est ça ? Ouais, t'as avantage. Trois, il en reste trois. Ah ouais ? Je fais 24, là. Il en restait qu'un. T'as fait 24, tu touches. 8. 8, très bien, c'est noté. Et je lui remets. Une deuxième, ouais, vas-y. Là, je fais 15. 15. Tu touches. Et je fais 13. 13 de dommages. Il est très mal en point, mais il tient encore debout et il a l'air de ricaner dans les yeux injectés de sang. Miner, on va rire. Ensuite, c'est ta corde Murphy. Non, il est presque mort. Alors, avec la cornemuse, j'essaye de défoncer le... Ouais, vas-y. 12. 12, non, c'est pas suffisant. Too bad, la cornemuse. Les gros, personne n'est presque mort. Lui, il est quand même pas mal tailladé parce que Ditmir lui a mis un maximum de... Est-ce que, par exemple, lui, je peux le transformer en quelque chose ? Bien sûr. Non. Alors, je vais m'accrocher pour le voir. Non, j'ai pas besoin. Et je me concentre, je le regarde et je... Il faut qu'il fasse un jet de wisdom quand même. Ouais. De 15. Après, c'est un troll, les gens. J'ai fait 15. Ouais, un troll. Après, est-ce qu'il perd sa nature de troll ? C'est raté. Qu'est-ce qui a raté, lui ? Son mensonger, raté. Et je le transforme en lapin. Dans un éclair d'énergie avec une petite trille typiquement celtique. Vous voyez, c'est énorme le troll. Non. T'es une figurine de lapin. Disparer. Et vous... Applissez un peu les yeux. Vous n'en croyez pas ce que vous êtes en train de voir devant vous. Un petit lapin qui est en train de... Est-ce que tu vas réussir à le tuer quand même ? Et de partir... Bah là, on peut envoyer très vite même. Après, il a toujours sa volonté. Mignon comme ça. Est-ce qu'il a autant de PV ? Il a toujours sa volonté. Point de règle. Point de règle sur le sort, parce que c'est le sort polymorphe. Le sort polymorphe, il dure une heure. Une heure pour tuer ce lapin. Non. Si vous tuez le lapin, donc les points de vie du lapin, il reprend sa forme originale. Donc vaut mieux le laisser comme il est et faire non, non, va-t'en, va-t'en. Parce que si vous tuez le lapin, il redevient un troll. Une relance dans le portail. Oui, parce que dans une heure, il y a un troll dans les égouts. Un lapin comme ça. Oui, de ouf, c'est ça. On peut jeter le lapin. Très belle action de Corp Murphy. Magnifique. Est-ce que tu te souhaites déplacer ? Ou est-ce que tu restes là où tu es ? Non, je vais rester là. Je suis très bien. Ben oui, très bien, très bien. Hervé, j'ai du fait. Parfait le lapin dans la... Trop bien. Un lapin, un lapin. C'est à toi, Obster. Et ensuite, ce sera au Warat. J'hésite parce que j'ai plus beaucoup de points de vue. Je vais faire un Cure Wounds chez moi. Tu fais un Cure Wounds sur toi ? Un Cure Wounds niveau 3, ouais. Je mets ce petit D de 4 pour représenter le... Je n'ai pas de figurine de lapin, mais voilà. Donc, 1 et 2, 3. Je ne pourrais même pas utiliser mon lapin. Et 2, plus 5, 10. C'est bon. Tu récupères 10 points de vie. Il a fait 1, 2, 2. Nase. Ah, pas de chance. Il y a plus quelque chose quand même. Plus 5. J'ai déjà rajouté. Ah oui, hein. Oh, c'était déjà mécurant. Bon. Tu écoutes bien du tout, Obster. Mais... Est-ce que je peux... Tu peux te déplacer. Il y aura des attaques d'opportunités pour ces deux-là. Ouais, non, je pourrais rester. Je ne sais pas. Et pour le lapin. Non, non, mais j'arrête du coup. Comme il y a des gens autour de moi, ça va aller. Bien sûr, ça crée grave. Ça te suit à l'accord. Très bien. Ouais. Très bien. Le 1er essaye de t'attaquer. Le 1er essaye... C'est Warrat. Lui, il essaye de t'attaquer. Il fait 23. Attends, en action minute, je ne peux pas faire un truc de défense s'il n'y a pas un truc de... C'est une action. D'accord. Il fait 23 pour te toucher. Donc ça te touche. Le 2e fait 19. Je crois que ça te touche aussi. Ah non, c'était à désavantage, j'avais dit. Oui. Donc il rate pour la 2e attaque, vu qu'il est en bas. C'est 17 mon armure. Ouais. Donc le 1er touche, mais le 2e non. D'accord. Donc le 1er... Il te met un coup de hache, il t'inflige 7 pointes de ma jeu. Donc... Tu te bloques un peu avec ton armure, mais tu sens la morsure du métal dans tes côtes. Tu accuses un petit peu le coup. Donc ça, c'est les 2 Warhat. Celui-ci... Celui-ci se retourne. Je vais lui faire un test d'intelligence. Il faut savoir s'il l'attaque à une corne humaine. Ouais. C'est pas très malin, mais... Moi, j'ai quand même fait 14. Non. Il va... S'il est très intelligent, il tue le lapin. Ah non, il est pas assez intelligent à ça. Mais c'est un kill facile en même temps. Est-ce qu'il résisterait ? Il s'élance. Il faut qu'on disait à Corvinus de pas complètement fermer la brèche parce qu'on va vouloir balancer le lapin dedans, quand même. Ouais, vous pourrez le coordonner avec lui. Genre, vas-y ferme. Jeter le lapin. Il se déplace jusqu'ici. Et tu vois qu'il a dit tenir qu'il est en train d'agiter sa... de frotter son sabot de bouc... Super chaud. ...sur la pierre en te regardant prêt à s'élancer et à te charger avec ses cornes. Mais ce sera tout pour son tour. Ensuite, c'est à l'abomination qui a bien remarqué que tu lui faisais très mal depuis tout à l'heure. Franchement, j'ai fait des petits jets, hein ? Non, non. Je vois son total. Je suis le seul, hein ? Donc... Elle va faire toutes ses attaques sur toi. Aïe, 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 aïe. Je suis là, on va voir. Ah, j'ai fait un naturel. Mais... Il meurt. L'autre, j'ai fait 27 pour toucher. 3 touches. Et la troisième, avec sa morsure, ça fait... J'adore me faire mordre. Non, avec ses... Pardon, avec ses griffes, ça fait... Oui, 20 pour toucher. Dirty Trunks. Donc... Il y en a une qui a loupé, t'as dit ? Il y a un tentacule qui touche, un qui loupe, parce que j'ai fait un naturel, et son attaque de griffes touche. Bon, je vais faire une petite riposte. Fais une riposte. 20 T1 pour toucher. 21, tu touches. 13 de dégâts. 13 de dégâts. Très bien. Donc, tu profites de son déséquilibre, son tentacule qui te rate, qui rebondit sur ton bouclier, pour riposter. Mais il t'inflige quand même 15 points de dommages avec son tentacule. Tu me fais un save de constitution, s'il te plaît. 23. 23, c'est réussi. Donc, tu prends pas les dommages de poison. Et enfin... T'as dit 15 de dégâts ? 15 de dégâts de... de slashing damage avec... avec son tentacule... euh, piercing damage, de son tentacule qui se... qui se bloque dans... dans ta chair. Euh... J'ai fait le jet pour... euh... son coup de griffe, mais j'ai pas fait des dégâts. Et donc ça, ce sera... euh... ça. Il y a 3 attaques. Ouais, il y a 3 attaques. Euh... Il t'inflige... euh... 13 points de... slashing damage. Alors que c'est... c'est... c'est griffe... cisaille... euh... tes viscères. Oui. Et euh... c'est tout. C'est bien déjà. Ouais, ouais, c'est bien déjà. C'est bien. Ensuite, je crois que c'est... au... troll. Au lapin. Qui est un lapin. Euh... Et vous voyez qu'il essaye de... de... de sauter sur Hôpita. Et il rebondit un petit peu sur les pierres, et il arrive absolument pas, et il... En fait, il a pas conscience du fait qu'il était transformé ? Il a toujours la volonté, ouais. Et sous, il y a même alignement, je trouve ça trop mignon. Ouais. C'est un lapin chaotique. Il est chaotique et vil. Tout à fait. Et il... C'est vraiment le lapin de Holy Grail, qui est en train d'avec ses titres pointitifs, qui essaye d'attaquer... De frustration, il attaque un peu la pierre, et il est... qui est autour de lui. Et donc, il perd totalement son tour, et c'est maintenant à Mina. Et ensuite, ce sera à... Je vais avancer vers le Warat, qui est en face d'Hôpiter. D'abord, je vais toucher Hôpiter sur l'épaule, et je vais lui faire un cure-wound de... D'accord. Ça, c'est ton action. Deux dés de 8. Désolée. Et tu rajoutes un D4, puisque tu portes ta Moonsicle. Tout à fait. Un D de 4. C'est pas du tout 4, ça. 3. Là, ça fait 6, donc ça fait 8. Là, ça fait 8. Désolée. Tu récupères 8 points de vie, grâce à Mina, qui te touche dans le dos. Et... Et je vais attaquer... Parce que là... Merci. Tu peux passer dans la case d'un allié, mais tu peux pas le remplacer, en fait. Ouais, mais Hervé, il est dans les airs. Je peux pas prendre... Ah ouais, mais ouais. Le problème, c'est que lui, c'est pas un allié, donc tu peux pas passer dans sa case. Je vais me déplacer. Je vais... Toi, Trépide, il te donne avantage ? Ou je me mets derrière... Si tu viens, je suis content. Je vais me mettre de façon à ce que Ditmir ait avantage avec l'abomination. De côté là. Voilà, je vais me mettre là. J'ai des points de vue. Merci pour le coup de main. Très bien. Et si ça peut attirer le rap. Un truc sur toi que Trépide, en vrai. Waouh. Mais non, mais parce que t'es plus efficace que lui. Et Alexander, il est au fond, lui il reste. Tu dis non, non, va là-bas, c'est trop... C'est trop dangereux. Il est un peu excité d'avoir vu le lapin, je dis non, non, au fond. Ok, maintenant, c'est à Ditmir. C'est vrai qu'Alexander, ses instincts de chasseurs... J'ai avantage ? Tu as l'avantage. Tout à fait, c'est parti. Je te laisse mettre le lapin avec lui. 27. Corvinus est toujours en train d'encanter. Et vous voyez que la lueur commence à faiblir un petit peu dans le portail. Le lapin ! 16 de dégâts. 16 de dégâts sur l'abomination. J'ai fait ma sneak attack. T'as utilisé ta sneak attack ? Très bien. De quoi ? Tu t'appelles retransformation. Tu plantes ta lame dans ses côtes. Tu essayes de viser un endroit probablement vital, mais c'est difficile. Il n'y a rien qui ressemble à une anatomie que tu connaisses. Ok. Et ta deuxième attack, je fais 27 pour toucher. Ça touche aisément. 8 de dégâts. 8 de dégâts. Parfait. C'est noté. Toujours radiant. Et il commence à effectivement être assez mal en point. Ses plaies saignent. Et là, c'est d'un sang bien rouge vif, comme vous connaissez. Et de la même manière que les warat, il a l'air totalement exalté. Il pousse un grand cri. Et se met comme ça. Les tentacules avec des becs garnis de crocs claquent autour de sa tête dans un frisson d'excitation total. Et assez gênant. Profites-en. Je vais essayer de finir le... Excuse-moi. Il en reste deux ici. Je peux me déplacer à côté d'Ina ou pas ? Si tu veux, mais elle n'aura pas l'avantage. Non. Pour la présentation. Oui, mais elle pourra à son tour se déplacer pour avoir l'avantage. Alors que si je vais à côté, je peux la protéger. Ah oui. D'accord. Je vais faire ça. Très bien. Je vais déplacer. C'est pas un roublard pour rien. Toi, tu veux tenter de... Tu es qui ? Donc je me rapproche d'elle. Le warat qui est à côté de Peter. Oui, parce que j'avoue, je lui ai donné ce point de vis-à-vis. Ah, vous êtes les pieds dans la flange. Prêts à combattre coude à coude. J'ai de la flange sur celle-là. J'essaye de finir le warat qui est à côté de Peter. Celui-ci ? Oui, à côté de Peter. Très bien. 16. 16, ça touche. Celui est fatal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Excellent. Il fait du kill, hein. Il fait du kill. Et celui-là... Et puis il y a un autre là-bas aussi. Mais lui, il est près de... Ah oui. Tu l'avais pas vu, ouais. Bah lui, là... Bah ouais, mais... Non, mais eux, ils peuvent encore, tu vois, le faire chier. Non, non, mais par exemple. Pour moi, il faut éliminer. Merci. Euh, ouais. Vas-y. Ouf, 24. Ça touche. Pas dégueu, mais j'ai... C'est bon, là. 12. 12 de dommages, de force damage. Et ça lui est fatal. Allez, allez, allez. Oh là là, Hervé. Il tombe dans un râle d'agonie. Et ça en est terminé de son existence. Est-ce que tu te déplaces, Hervé ? Hervé va aller attraper le lapin. Il va attraper, oui. Il peut le sauver. Il l'attrape et puis il virevolte. On peut pas le jeter dans la faille ? Alors, moi, mon truc, c'est, je ne sais pas ce qu'il se passe. Si je le jette dans la faille, est-ce qu'il revient pas sous sa forme originale, quoi ? Est-ce qu'on attend pas que la... Non, t'as raison, c'est bien de fermer dans la foulée. Voilà. Il reste dans le coin et il attend que... En plus, nous, on connaît pas le sort, en fait. Oh bon ? Moi... Fais-moi un test d'Arkana. Avec un avantage, quand même. Non, non, non. Ok, ok, ok. T'as suffisamment de bonus d'Arkana. Ouais ! Et puis bon, c'est bon. Je fais 22. Ouais, tu sais comment ça fonctionne. Et, a priori, c'est quand la créature meurt qu'elle reprend son état naturel. Mais, tu te dis que peut-être que ça, c'est quand on reste dans le même plan. Voilà, c'est ça. Si on change de plan, peut-être que la magie est dissipée, tu sais quoi ? C'est ça, c'est ça ma crainte. Tu aurais tendance à, comme le suggérait Korb, attendre la dernière seconde pour faire... Oh ! Tu dégages. C'est... Sous le tapis. Excellent. Sous le tapis, oui. Mais, c'est très cool. Je vais lui donner un point d'inspiration pour cette petite action d'Hervé qui... En fait, c'est ça, c'est quand t'es très... Ça y est, je pense au point d'inspiration. Ça y est. Est-ce que toi, tu souhaites te déplacer ? Je suis extrêmement bien ici. Ouais, tu te sens bien là ? Très bien. C'est donc accord maintenant. C'est ça que je veux dire. Moi, je vais tenter d'utiliser enfin mon point d'inspiration que j'ai pas utilisé depuis 200 ans. Ouais. Pour faire un sharpshooter sur l'abomination. Si ça se trouve, t'en auras pas besoin. Fais ton jet. Vas-y. Quand même. Je vais le faire. Eh, c'est mieux. Et moins 5 plus 7, 14. C'est tout juste en dessous. Euh, non, pas tout juste. Ça, c'est... Tu vises l'entrejambe à nouveau. Et... Je sais pas, il doit y avoir quelque chose, un renforcement. Mais tu entends ton carreau qui fait... Qui rebondit sur les pierres en dessous et ça... Tu peux encore faire une action bonus. Comme euh... Faire une attaque, déplacer et attaquer avec ton... Ouais, je vais déplacer et attaquer. Avec ta corneuse. Euh... Il faut que tu regardes en parlant sur le sort de combien de cases elle se déplace, de combien de feats ? 60 feats. 60 feats. Donc elle peut se déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est lui que tu souhaites attaquer. Oui. Sinon, si c'est lui. Oui. Cette corneuse... Ben non, mais c'est un des meilleurs sort. C'est tellement terrible. Ça va être ça de nouveau non plus... 7... euh, 20. 20 pour toucher. Vous avez répondu 7, mais... Ça fera 20. Tu fais 20 pour toucher, ça touche. Tout à fait. La compagnie de la corneuse peut... Non, plutôt crever. C'est pas non plus très épique. Oui. 12. C'est lui fatal. Allez. Allez. Je concentre sur le dégueulasse. Dans la fange et la merde. Absolument. Face contre merde. Face contre merde. C'est ensuite à Hopita. À moins que tu souhaites te déplacer. Non, non. Non. C'est à Hopita. Il va descendre dans la piste de danse. Et il va faire trois appâts pour se mettre en face de l'abomination un peu dans l'angle. Ouais, dans l'axe. Et je vais faire une fireball niveau 3 en mettant toute mon énergie. Il t'en restait ? Oui. Il m'en reste 1. Attends, mais là, il... Il va pas nous toucher ? Non, mais il choisit où est l'appareil. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je vois pas. Donc je casse ma fireball. En fait, je vois pas. Dextérité, je pense. Je vois rien non plus. Mais en fait, à chaque fois, tu peux choisir de la mettre loin et c'est le bord de la fireball. Ouais, mais je croyais qu'on en cerclait vraiment. Oui, mais si vous êtes Antonin, t'es obligé d'en toucher. Dextérité 16, c'est raté. Il prendra l'intégralité des dégâts. Génial, 8d6. C'est quand on est à côté. Allez, 8d6. 8d6, vas-y, va me le tuer, ça va m'énerver. 3, super. Plus... 7, 10. Allez. Plus 3, 13, nul. Non, pas nul, allez. Et 7, 20. Très dégueulasse. Tu fais 20. Effective, c'est pas si mal. C'est bien. Mais tu vois que ta boule de feu se matérialise. Il l'évite pas du tout. Et t'as l'impression que c'est encore... Il est pas immunisé, mais il est résistant. Tu as l'impression que ses chairs ne sont pas trop victimes des flammes. Et ne prennent pas vraiment la chaleur. Et donc, il prend... Tu m'as dit 20. Et là... En terme de jeu, il prend la moitié de ces dommages-là. T'as pas d'action plus, je crois. Très bien. Et c'est donc maintenant... Alors que vous constatez... que Corvinus est en train de terminer son incantation. Il est en train de verser quelques larmes de Céleste. Et... Je suis l'autre power ! Et il y a une énergie magique. Attends. Emplie d'une sensation de bonté, de générosité et de pure bienveillance. Qui s'empare de la pièce. Ça, j'ai la chair. Et vous voyez que le portail qui était déjà en train de réduire en taille, est en train de réduire, réduire, réduire. Vous entendez des cris, des hurlements de bêtes, de monstres qui sont à l'intérieur. Et vous voyez que l'abomination est en train de se faire happer. Oh, c'est propre. Elle est comme ça. Vous aviez pas... Elle a pas Dieu. Mais vous sentez qu'elle a une expression... Ouah ! Comme si elle luttait avec tout le poids de son âme. Et elle est en train de se faire tirer en arrière. se faire aspirer par le portail. Elle va vers le portail qui est en train... Donc, je peux même pas la finir. Donc, on va jamais me laisser faire... Hervé, voyant le portail se refermer. Jette le lapin. Et volette sur le côté. L'abomination est en train de se faire aspirer littéralement comme si son corps était en train d'être siphonné dans un trou vers les abysses. Alors que vous voyez le portail se terminer. Et dans une dernière fraction de seconde. Vous voyez un tentacule jaillir. Attraper Hopiter aux deux épaules. Deux tentacules. Vous voyez les yeux du prêtre s'écarquiller. Il se fait emporter dans le portail. Qui se referme sur l'abomination. Et Hopiter, t'as une dernière parole alors que t'es en train de te faire emporter vers les amis. Appeler la compagnie du Koui ! Le portail s'éteint définitivement. Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir assisté à La Bonne Auberge. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide beaucoup. À la semaine prochaine dans La Bonne Auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1